Avec ce que vous allez voir dans cette vidéo, vous allez exploser votre potentiel, vous allez pouvoir apprendre n'importe quelle compétence en transformant ChatGPT en prof GPT. J'ai énormément de choses à vous montrer dans cette vidéo, plein d'astuces, donc je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va transformer ChatGPT en un prof particulier et vous allez vraiment pouvoir apprendre tout et n'importe quoi grâce à lui. Pour ça, on va avoir besoin de la fonctionnalité Plugins. Donc pour y avoir accès, vous devez être abonné à ChatGPT, avoir l'abonnement ChatGPT+. Et une fois que vous aurez ça, vous aurez simplement à aller dans la rubrique Settings, dans la rubrique Beta Features, juste ici, comme vous le voyez à l'écran, et activer l'option Plugins. A partir de là, vous allez pouvoir utiliser des plugins ultra qualitatifs à fort potentiel. Dont les trois que vous avez sous les yeux et qui vont rythmer notre vidéo. Ces trois plugins, je vous les présente rapidement. Nous avons ici Blended Worksheet, qui permet de créer des ressources pour apprendre, que ce soit des cours, mais aussi des exercices pratiques ou encore des questionnaires pour valider les acquis. On a ensuite Daily Learning, qui nous permet, lui, de créer un cursus complet selon les thématiques que nous souhaitons apprendre. Et on a enfin MetaMentor, que vous avez juste ici, qui, lui, permet carrément de créer des cours complets en multiformat. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. L'objectif, en fin de vidéo, ça va être de combiner tous ces plugins et quelques autres que je vous ai réservés pour la suite. Et vous allez voir, le résultat est vraiment incroyable. On va y aller déjà, tranquillement. Et pour ça, on va utiliser un premier plugin. Ce plugin, c'est le plugin Daily Learning, comme je vous l'ai présenté précédemment. Et c'est lui qui va nous permettre, très simplement, de transformer ChatGPT en ProfGPT. Et donc, ce qu'on va faire pour ça, on va simplement utiliser la commande suivante. Tu es ProfGPT et je souhaite que tu m'accompagnes pour me former à la thématique suivante. Et on va mettre, entre crochets, la thématique qui nous intéresse. Donc là, j'ai laissé mettre thématique pour que vous puissiez vous mettre ce que vous voulez. Mais pour la vidéo, j'ai préparé déjà un thème. Ce thème, ça va être l'utilisation des biais cognitifs dans le marketing. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, elle s'affiche à l'écran et elle sera en lien dans la description. Mais donc, voilà ce qu'on a demandé ici à ProfGPT via le plugin Daily Learning. Et donc, vous voyez qu'il commence à l'activer juste ici, qu'il rencontre une erreur en disant qu'il n'a pas réussi à générer le plan de cours lors de sa première tentative et qu'il fait donc une deuxième tentative. Et derrière, il me pose des questions. Ça, c'est assez intéressant. Quand ChatGPT, ou plutôt ici, ProfGPT, revient vers vous avec des questions additionnelles, eh bien, gardez bien ce fonctionnement en tête parce que ça doit vraiment vous permettre à l'avenir de mieux travailler vos demandes. Vous voyez ici qu'il demande plus de détails sur notre besoin. Il nous demande si on est un professionnel du marketing ou plutôt un étudiant ou simplement quelqu'un qui s'intéresse au sujet. Et il nous demande si on a des connaissances préalables. Donc ça, vous voyez, le public cible qui va apprendre cette nouvelle compétence et son niveau au départ du cours, ce sont deux informations importantes qu'on devrait intégrer dans notre demande de départ. OK, ça, on le note et vous allez voir qu'on va le réutiliser plus tard. Donc là, pour ce premier test, je lui réponds que moi, je suis un professionnel du marketing et que je souhaite intégrer les biais cognitifs dans mes actions pour gagner en performance, ce que je décris ici. Et donc là, voilà, il utilise à nouveau Daily Learning et il est capable de dire OK, j'ai créé un plan de cours personnalisé pour toi selon ton besoin, selon ton contexte. Voilà comment il va se dérouler. Il va se dérouler en huit semaines. On va commencer par une introduction aux biais cognitifs et ensuite, on va voir les différents biais les plus importants dans le marketing. Et donc voilà ce qu'il nous dit ici, comment ça va se passer chaque semaine. Et donc si on est prêt, eh bien, il va nous dire OK, si vous êtes prêt, nous pouvons commencer la leçon aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va lui dire OK, on y va et qu'on va pouvoir dérouler le fil du contenu d'une semaine à l'autre. Et ça, vous allez voir, c'est vraiment très, très intéressant. Ce que vous allez simplement devoir faire sur votre chat GPT, eh bien, c'est renommer le prompt. Moi ici, j'ai mis Prof GPT 1 basique pour le bien de cette vidéo, pour que je puisse m'organiser. Vous, vous allez mettre ici Prof GPT cours de biais cognitifs par exemple et vous allez pouvoir le retrouver dans vos prompts et y aller quand vous avez le temps pour pouvoir reprendre le fil là où vous en étiez. Et donc, comment ça va se passer ? Eh bien, en fait, là, on lui dit OK, on y va. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer la première leçon. Donc, la première leçon, c'est introduction au biais cognitif. Semaine 1. Eh bien, on y va. Comprend les biais cognitifs dans le marketing. Il nous explique ce que c'est dans les grandes lignes. Il nous présente rapidement les principaux biais cognitifs qui vont rythmer aussi le cours qu'on va voir par la suite. Il nous présente ensuite la méthode de prise de décision des consommateurs. C'est important pour justement bien exploiter ces biais. Bref, on a l'introduction qui est là. Et donc, il nous dit, voilà, on va continuer avec le reste de la leçon dans un instant. Mais d'abord, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Eh bien, oui. Moi, je lui réponds que j'ai des questions et que j'aimerais bien pour les quatre biais qui me présentent ici A, B, C et D, eh bien, qu'il me donne des exemples concrets d'action pour que je puisse bien comprendre ce que c'est concrètement. Et par exemple, pour le biais d'ancrage, eh bien, il va nous dire, supposons que vous vendez un produit à un prix initial de 200 euros. Eh bien, c'est le prix que les clients vont voir. Ils vont avoir un ancrage sur ce prix. Si d'ailleurs, on fait une promo à 150 euros, eh bien, ils trouveront que c'est une bonne affaire parce que pour eux, le produit vaut 200 euros. C'est ça, les biais d'ancrage, etc. Mais ce que je souhaitais surtout vous présenter ici, c'est qu'en fait, eh bien, Daily Learning va suivre tranquillement le programme du cours au fil de vos questions et au fil de vos validations. Et vous allez pouvoir comme ça monter en compétence. Donc ça, c'était vraiment pour une fonctionnalité très basique. Et on peut déjà l'améliorer comment ? En utilisant un nouveau plugin qui s'appelle DocMaker. Ce plugin, c'est quoi ? Il permet de créer des documents format doc, format PDF, format Excel, etc. Et donc, vous me voyez venir. L'idée, eh bien, ça va être tout simplement de transformer ce cours que nous avons ici en un fichier doc ou un fichier PDF qu'on pourrait enregistrer sur notre ordinateur et consulter à n'importe quel moment sans avoir à revenir sur ChatGPT. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, pour la vidéo, pour l'exemple, j'ai repris exactement la même demande pour nous former à l'utilisation des biais cognitifs dans le marketing. Vous voyez qu'il a rencontré la même erreur et qu'il me pose les mêmes questions. Donc, je lui donne le complément d'information en lui disant que je suis un professionnel du marketing et que je souhaite intégrer les biais dans mes actions pour gagner en performance. Donc, il me remet ici le programme. Et donc, pour vous montrer simplement le potentiel de ce combo, de cette combinaison de plugins, donc Daily Learning et Doc Maker, eh bien, je lui demande simplement de me compléter le programme en me donnant un résumé de chaque module qu'il m'a présenté, donc des huit semaines, et de m'enregistrer tout ça dans un programme de cours au fichier PDF. Et donc, naturellement, on pourrait lui faire cette demande plus tard dans le cours et avoir l'intégralité du cours en PDF. Mais voilà, il l'a fait. Il m'a mis le PDF juste ici. Je clique dessus. Ça m'ouvre l'onglet qui est là. Et vous voyez, je me retrouve avec mon programme juste là, bien noté, que je peux garder sous le coude. Et donc, comme je vous le disais précédemment, on pourrait le faire avec un cours complet. Et vous allez voir ce que je vais vous montrer derrière. Eh bien, ça va nettement plus loin. Et pour ça, on va utiliser un de mes plugins favoris. Vous le savez, j'ai fait énormément de vidéos sur les principaux plugins, les plugins à connaître sur ChatGPT. Celui-ci, je ne vous en ai jamais parlé. Je vous mets les vidéos plugins qui s'affichent à l'écran et qui seront en lien dans la description si vous souhaitez aller voir aussi les autres plugins que je suggère dans d'autres sphères d'activité que l'apprentissage ou la formation. Mais celui-ci, MetaMentor, je vous en ai jamais parlé. Et pourtant, c'est un de mes plugins préférés. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc, on l'active juste ici. Pour l'instant, pas besoin de combinaisons. Et derrière, oui, je ne vous ai pas montré dans la vidéo, mais je pense que si vous êtes familier de la partie plugins, vous êtes allé voir le tuto que je vous ai partagé précédemment. Pour trouver les plugins, en fait, vous allez avoir besoin d'aller dans le Plugin Store, juste ici. Vous allez cliquer dessus. Ça va ouvrir toutes les applications, tous les plugins disponibles. Vous allez taper MetaMentor, par exemple. Vous allez trouver l'installer en cliquant juste sur Install. Et ce sera nickel pour vous. Vous pourrez ensuite l'utiliser. Et donc là, ce qu'on a fait, on a téléchargé MetaMentor. On l'a activé. Et donc, on lui dit exactement la même chose que ce qu'on a dit à Daily Learning précédemment. Tu es prof GPT et tu vas m'aider à acquérir une nouvelle compétence. Je veux apprendre, entrecrocher, mettre la compétence. Et donc, moi, pour le bien de la vidéo, j'ai déjà fait un exemple. Et donc, j'ai choisi d'apprendre la compétence du copywriting, qui est l'art de rédiger pour vendre, l'art de rédiger pour persuader. C'est important quand on a un business en ligne pour rédiger des pages de vente, pour rédiger des emails marketing, des emails de prospection ou encore des messages sur les réseaux sociaux. Donc, voilà ce qu'on lui demande. Et regardez comment ça fonctionne. En fait, il va activer le plugin MetaMentor pour définir les sujets importants dans le copywriting pour nous former. Et en fait, il va nous poser régulièrement des questions au fil de son avancée. Donc, en fait, là, il me dit, après une première série d'actions, eh bien, j'en ai terminé avec la première leçon sur l'introduction du copywriting. Est-ce que vous souhaitez que nous continuions jusqu'à la prochaine leçon sur la compréhension du public cible ? Et vous allez voir, en fait, que je vais lui dire oui à chaque fois qu'il me propose d'ajouter un chapitre dans le cours. Et en fait, on va le récupérer à la fin dans un format soit PDF, soit HTML, soit format doc, donc modifiable avec Word ou Google Doc, par exemple. Et donc, voilà comment ça se présente à la fin. Donc là, on a un cours complet sur le copywriting. Il a récupéré des chapitres à droite à gauche. Je peux le récupérer en version PDF. J'ai cliqué, on va ouvrir l'onglet juste derrière. En version HTML, c'est pareil. Vous allez voir, ça, c'est vraiment bluffant. Ou alors, en version doc, là, si on clique dessus, ça va le télécharger sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir le récupérer et l'ouvrir avec votre logiciel favori et même le modifier si vous le souhaitez. Et regardez ce que ça donne. Donc là, pour le cours sur le copywriting, j'ai le fichier PDF ici, donc avec un titre, Apprendre le copywriting. Derrière, une introduction qui nous dit que c'est un guide d'apprentissage qui couvre les principes fondamentaux du copywriting, etc. Donc bref, c'est le sommaire. On le retrouve juste ici, le sommaire, en quatre parties. Et regardez comment ça se présente derrière. Chapitre 1, Introduction au copywriting. 1.1, qu'est-ce que le copywriting ? On a une définition, on a des vidéos qu'on peut consulter derrière. C'est ça que je trouve incroyable. Et les vidéos, ce sont des vidéos gratuites, puisqu'en fait, ils les récupèrent sur YouTube. Vous allez voir juste après, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bref, après, on a la partie 2, principe de base du copywriting, comprendre le public cible et on les explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est important. On a des vidéos pour aller plus loin. Pareil pour la partie 3, donc les techniques avancées du copywriting, le storytelling, la psychologie, le SEO, etc. Et enfin, des exercices de copywriting. Donc là, ils nous donnent carrément des exercices pratiques pour valider qu'on acquiert bien la compétence. Et on a des vidéos, là aussi, à récupérer, à consulter. Et vous l'avez, ce truc-là, en version HTML. C'est ça que je trouve assez fou, parce que je trouve que c'est vachement intuitif et que la navigation est hyper simple, c'est clair, je trouve. Donc, on pourrait mettre, finalement, ce truc en favori ici, en cliquant sur l'étoile du navigateur et y revenir quand on a le temps pour suivre notre cours comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous cliquez sur un lien ici, Related Video, vous allez arriver sur un lien de ce type, une recherche, par exemple, ici, pour introduction au copywriting, on est sur qu'est-ce que le copywriting ? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ici ? En fait, c'est un lien qui renvoie vers une recherche YouTube par rapport à la question que vous avez de poser ici. Donc, qu'est-ce que le copywriting ? Voilà, on a des vidéos qui sont présentées ici. Il y a la mienne, notamment, qui date de 3 mois et qui est la plus à jour par rapport aux 3 que vous avez au-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ce sujet vous intéresse. Elle s'affiche à l'écran et elle sera en lien dans la description. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est vraiment un truc assez incroyable, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'on va voir maintenant, puisque maintenant, je vais vous montrer deux combinaisons de plugins qui vont vous permettre de créer des cours et d'apprendre n'importe quelle compétence et d'aller bien plus loin que ce qu'on vient de voir juste à présent. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide pour le référencement et ça m'aide à rendre cette vidéo plus visible. Et si cette vidéo vous plaît et que ce n'est pas encore fait, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Vous cliquez sur « S'abonner » et vous pourrez, comme ça, ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous êtes près de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Eh bien, vous pouvez contribuer au développement de la chaîne juste en réalisant cette action. Maintenant, les deux combinaisons de plugins que je souhaitais vous présenter. Eh bien, la première, c'est celle-ci. On va utiliser trois plugins. On va utiliser le plugin AI Agents. Le plugin AI Agents, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. La vidéo s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description. En fait, c'est un agent autonome qui va réfléchir par lui-même et qui va exécuter des actions par lui-même. Donc, en fait, vous transformez avec ce plugin ChatGPT en un agent de conversation, ce qu'il est à la base, en un agent d'action. Et ça, c'est ultra intéressant. Vous allez voir concrètement comment on l'utilise dans l'aspect compétence, montée en compétence, formation, éducation. Mais allez voir la vidéo que je viens de vous partager. Si ce n'est pas encore fait, vous allez voir, on peut faire énormément de choses avec ce plugin. Donc, on va l'utiliser dans cette combinaison. On va utiliser le plugin Blended Worksheet que je vous ai présenté en introduction qui lui permet de faire des fiches de cours ou encore des exercices pratiques ou des QCM pour valider l'acquisition des compétences. Et enfin, on va utiliser le plugin justement MetaMentor qui lui permet de créer des cours complets et de les avoir en format PDF ou encore HTML comme on vient de le voir. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser un prompt un tout petit peu plus complet pour nous justement avoir un meilleur résultat à derrière. Et donc, ce prompt, je vous le mets juste ici. Vous pourrez le copier tel quel si vous le souhaitez. Donc, on va commencer toujours quand on utilise AI Agent avec la mention objectif du Master Agent. C'est comme ça qu'il se nomme. Et on va lui dire, notre objectif, c'est de créer un cours pour apprendre. Et là, vous allez mettre la compétence qui vous intéresse. Derrière, on va lui dire, voici les éléments de contexte que tu vas devoir prendre en compte. Et là, rappelez-vous les questions que nous a posées Prof.GPT quand on utilisait le plugin Daily Learning sur le niveau de connaissance des personnes qui vont suivre le cours et sur la typologie de ces personnes. Eh bien, en fait, on va directement les renseigner ici pour éviter d'avoir des questions supplémentaires à renseigner par la suite. Donc, on va lui mettre le niveau. Ici, par exemple, on pourrait mettre débutant, intermédiaire ou confirmé. On va lui dire que le cours doit intégrer à la fois de la théorie, de la pratique et des contrôles des acquis avec des exercices et des questionnaires. Et enfin, derrière, ce qui va être important aussi pour que le process se déroule seul de A à Z sans que vous ayez à intervenir, on va lui dire « Ne me pose aucune question et prends les meilleures décisions s'il te manque des informations ». Comme ça, on délègue les réflexions à ChatGPT qui fera ça très, très bien. Et ensuite, on va lui dire pour ça « Agis comme un professeur expérimenté et exploite l'ensemble de tes compétences pédagogiques et ludiques et suis les étapes suivantes. » Étape 1, tu vas définir le meilleur fil conducteur du cours avec AI Agent pour apprendre facilement la compétence qu'on va te demander. En étape 2, tu vas créer le cours avec MetaMenteur comme on vient de le voir finalement dans l'astuce précédente. Et en étape numéro 3, tu vas créer un questionnaire pour valider les acquis avec le plugin Blended. Et donc, moi, j'ai déjà, pour le bien de la vidéo, préparé les choses. Oui, simplement, pour être sûr qu'on ne soit pas obligé d'intervenir dans le cheminement, on finit bien le prompt en lui disant « Ne me demande jamais de confirmer » et va au bout du process jusqu'à réalisation de l'étape 3 et que si tu rencontres des erreurs, eh bien, trouve des solutions sans mon intervention mais continue jusqu'à la fin du process sans que je n'aie à intervenir. Et donc, moi, ce que j'ai fait juste ici, donc pour le bien de la vidéo, c'est que j'ai repris ce prompt tel quel, mais j'ai simplement renseigné la compétence que je souhaite acquérir. Et vous allez voir que je m'en mors les doigts parce que c'est une compétence très lourde et que du coup, ça a causé quelques petits problèmes, mais on va en parler juste après. La compétence, ça va être « Apprendre à jouer aux échecs ». Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore jouer aux échecs et n'hésitez pas à mettre vos pseudos chez SCOM si vous avez ça en commentaire et du coup, on pourra faire des parties ensemble si vous le souhaitez. Donc, du coup, « Apprendre à jouer aux échecs ». Niveau, on va dire, débutant pour que ça corresponde à tout le monde et derrière, il n'y a rien qui change par rapport aux prompts que je vous ai présenté précédemment et donc, voilà comment ça fonctionne. Il y a le plugin AI Agents qui réfléchit et donc son objectif, pour apprendre à jouer aux échecs pour les débutants. Derrière, il va créer le cours. On a les différentes étapes qu'on va devoir travailler ici. Le programme, donc introduction au jeu d'échecs, on voit l'étape numéro 4 ici qui sont les ouvertures, les pièces d'échecs, etc. Bref, là, c'est du code et ce n'est pas ce qui va nous intéresser mais lui a réfléchi au plan mais vous le voyez, c'est ce qui va poser problème par la suite, c'est que le plan ici, il est très très lourd. Il y a énormément de choses à voir dedans. Voilà, il y a 6, il y a 10 étapes ici et il y a même la conclusion et du coup, ça va faire un peu bugger Tchad GPT mais on y reviendra. Toujours est-il qu'il a utilisé AI Agents pour avoir le programme et qu'ensuite, il utilise MetaMentor pour créer le cours comme nous l'avons vu précédemment. Donc là, vous le voyez, il a récupéré les informations d'AI Agents et il dit OK, les leçons sont les suivantes. Il y a plusieurs chapitres, la partie introduction aux échecs, la partie les pièces d'échecs, la partie les principes stratégiques, la partie les ouvertures, les tactiques, les finales, les exercices pratiques, etc. Et que pour chaque partie, il y a des sous-parties comme par exemple chacune des pièces ici pour avoir leur fonctionnement ou alors les différents principes stratégiques, donc le contrôle du centre, développement des pièces, etc. Donc très, très complet. Et donc, ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, pour chaque partie et chaque sous-partie, il va lancer un MetaMentor comme ça. Et donc, vous me voyez venir pour ChatGPT qui a des ressources quand même limitées en termes de temps et en termes de tokens pour la partie technique, et bien régulièrement, en fait, il va s'arrêter puisqu'on lui demande trop trop de choses. Et donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit bon bah ok, là, moi j'essaye mais ça devient lourd pour moi donc je m'arrête donc je suis obligé de lui dire continue à chaque fois. Ce que j'aurais donc dû faire ici dans mon prompt, c'est peut-être déjà de lui dire créez-moi un cours pour l'introduction aux échecs et ensuite créez-moi un cours pour le fonctionnement des pièces, etc, etc. Ça aurait été bien plus rapide et j'aurais eu les cours complets et on serait allé du coup au bout des trois étapes que vous avez sous les yeux mais donc ce qu'il se passe ici c'est qu'il me demande continue, continue à chaque fois et donc vous savez ce qui se passe quand on explose la barre des 25 messages tous les trois heures sur GPT4 et bien on a ce fameux message en rouge qui apparaît et donc là vous le voyez il a commencé à travailler le roi par exemple ici le fonctionnement des pièces et puis ici on était sur les pions etc, etc. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce cours donc en fait ce que je lui dis ici et on va se retrouver juste derrière pour voir le résultat c'est que ok le cours il est déjà très bien pour ça moi je veux vous montrer la suite donc on s'arrête là pour une première partie peux-tu simplement le créer en HTML et en PDF comme on l'a vu précédemment par exemple ici avec la partie copywriting et puis derrière passe à l'étape 3 créez-moi un QCM avec le plugin qu'on a vu Blended que je vous ai présenté juste avant mais là il va falloir patienter un petit peu pour vous ça ne va rien changer puisque moi j'ai quelques heures à attendre mais nous on se retrouve tout de suite et voilà on se retrouve en quelques millième de seconde pour vous et plusieurs heures pour moi mais c'est bon j'ai récupéré un quota de messages pour GPT 4 donc j'ai pu relancer ma demande qui était de dire rappelez-vous à chat GPT d'arrêter de creuser encore le cursus du cours parce qu'il allait être trop complet qu'on allait s'arrêter là et je lui ai simplement du coup demandé les liens HTML PDF pour qu'on puisse récupérer le cours et de passer à l'étape numéro 3 qui est la création d'un test pour valider qu'on acquiert bien les compétences et donc vous le voyez derrière en fait ce qui se passe souvent quand vous avez une interruption liée justement à cette atteinte du quota de messages et bien en fait chat GPT derrière perd le fil donc il a essayé de le récupérer et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il n'a pas écouté ma directive qui était d'arrêter là de creuser le cours et de partir sur maintenant le QCM il a continué de creuser le cours il a eu des erreurs et il continuait de creuser le cours donc j'ai été plus direct et je lui ai simplement dit derrière de passer à l'étape numéro 3 ce qu'il a fait pour le coup et donc il a utilisé Blended Worksheet comme vous pouvez le voir juste ici pour créer un questionnaire qui a été envoyé alors par défaut à l'adresse professeur à école.com là ce que vous pouvez faire c'est simplement lui demander d'envoyer ce questionnaire à l'adresse qui vous intéresse on va le faire juste derrière et vous allez voir que ça va fonctionner voilà je lui ai donné une de mes adresses un peu spam que j'utilise pour ce genre de produit et donc là c'est parti il réactive le plugin Blended Worksheet voilà il a créé le questionnaire il me le confirme il l'a envoyé à la bonne adresse donc du coup je peux le récupérer juste derrière maintenant pour finir la vidéo et pour vous remercier d'être encore là je vais vous montrer à nouveau deux combinaisons assez intéressantes pour créer des cours pour tout ce qui est enseignement et formation vous allez pouvoir utiliser la combinaison de plugins que vous avez sous les yeux donc on va retrouver le plugin AI Agent qu'on a vu précédemment donc pas besoin de le décrire à nouveau et on va utiliser un plugin qui s'appelle Browser Hop qui va faire des recherches sur internet et enfin un plugin qui s'appelle Forms.app qui lui permet de créer des QCM interactifs et ce qu'on va faire ici et bien c'est qu'on va demander à notre objectif donc Master Agent de créer un cours pour la thématique qui vous intéresse moi pour l'exemple j'ai pris la thématique d'apprendre l'origami donc on reste sur le niveau débutant on garde la même structure et là c'est les étapes qui vont changer puisque je vais lui dire donc avec le plugin AI Agents de définir les étapes à suivre pour créer un cours de qualité pour l'étape numéro 2 je vais lui demander de me donner un cours rapide pour que je puisse apprendre l'origami en se basant justement sur des recherches internet et il va conclure du coup sa mission avec une étape numéro 3 pour créer un QCM avec Forms.app et vous allez voir c'est vraiment intéressant cette option donc j'ai lancé le prompt juste ici il a activé AI Agents pour me présenter les étapes à suivre afin de créer un cours donc on passe par de la recherche et collecte d'informations théoriques sur l'origami ensuite il y a la création de la partie théorique et puis ensuite la création de la partie pratique une conclusion et une évaluation continue et amélioration du cours juste ici derrière il a tenté de faire une connexion à internet mais je lançais ça en parallèle des 25 messages qui ont expéré précédemment donc il a bugué à ce niveau là mais je ne vais pas repartir dans le process le process reste le même et ça fonctionne très bien habituellement et vous ferez vos tests et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mais donc il n'a pas réussi à récupérer des informations sur internet avec BrowserUp mais malgré tout il m'a quand même construit un cours avec partie théorique introduction à l'origami matériel nécessaire symbole et terme d'origami et donc il finit avec un QCM oui j'ai cliqué sur le lien pour que la vidéo soit la plus fluide possible et j'arrive sur cette page et donc regardez comment ça se présente donc première question quelle est votre méthode d'origami préférée là vous pouvez répondre ce que vous voulez mais comme j'y connais rien je vais dire traditionnel pour la forme derrière quel type de papier préférez-vous utiliser donc voilà on va lui dire papier métallisé par exemple et puis derrière quel est votre niveau d'expérience avez-vous déjà réalisé des modèles d'origami etc et puis derrière on va partir sur un QCM là qui est très orienté plutôt collecte d'email collecte de numéro de téléphone c'était pas le but mais comme je ne l'ai pas bien précisé dans mon prompt voilà ce que ça donne mais en tout cas voilà ce que vous pouvez faire avec cette combinaison de plugins et l'autre chose que je souhaitais vous présenter c'est une adaptation de la combinaison qu'on vient de voir simplement en fait on va utiliser AI Agents et FormApp pour faire le QCM mais à la place d'utiliser le plugin BrowserUp pour récupérer des informations sur internet on va plutôt utiliser un plugin qui s'appelle VideoInsights.io qui lui permet de récupérer des vidéos donc en fait on garde le même prompt qu'on a vu précédemment il n'y a que l'étape numéro 2 qui change et qui dit trouve-moi des vidéos pour illustrer les points clés en cours et voilà comment ça se présente donc voilà j'ai lancé le prompt ici toujours pour apprendre l'origami donc il me donne les étapes à suivre pour créer un cours de qualité parler des techniques de pliage par exemple projet d'origami pour débutant etc etc et donc derrière il me dit bon bah je vais chercher maintenant des vidéos pour pouvoir illustrer le cours je lui dis ok et donc là il active le plugin VideoInsights.io il me trouve une vidéo que j'ai récupéré juste ici très intéressante pour le cours qu'on est en train de suivre donc là derrière il me dit qu'il devrait créer le QCM donc là j'ai simplement à lui dire ok pour qu'il se lance et qu'il continue son process mais ça on l'a vu dans la combinaison précédente voilà ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo j'espère que les astuces que je vous ai montré vous ont plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé quels sont les plugins ou les combinaisons de plugins qui ont retenu votre attention si vous les testez faites moi part de vos retours d'expérience en commentaire moi ça m'intéresse de voir quel niveau de qualité vous avez dans vos réponses si ça correspond bien à vos attentes ça me permet aussi d'orienter les prochaines vidéos pour vous proposer des choses toujours plus qualitatives et donc ça m'amène à la conclusion de cette vidéo et je vais tout simplement vous dire à bientôt puisqu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous donnerai des astuces où je vous ferai des démos des tutos où je vous partagerai des actualités autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but mon ambition avec cette chaîne vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère et vous le savez si vous suivez la chaîne elles sont très nombreuses c'était Ludo à très bientôt ciao ciao